coucou les amis et bien devinez devinez ce que jacquot va nous fabriquer aujourd'hui un tunnel un tunnel là bon alors le jacquotunnel alors vas-y dis nous tout qu'est ce qu'il te faut il vous faut un marteau si vous avez le terrain c'est dur un peu de ficelle deux morceaux de fil de fer je dirais d'à peu près un petit mètre une pince coupante ou une tenaille ou vous avez un ciseau deux piquets en ferraille ou en bois si vous n'avez pas de ferraille mais assez costaud moi j'utilise ça va dire tubero ou tubifor selon les magasins alors ça ça a une diamètre de 16 et une longueur de 2m40 pour faire un tunnel de quatre mètres il m'en faut neuf et je sais c'est beaucoup mais je vous dirai pourquoi ceux qui l'ont déjà vu ils savent pourquoi mais ceux qui n'ont jamais vu ils verront pourquoi dans le commerce on vous vend enfin dans les jardiniers on vous vend des tubes pour faire des arceaux pour faire des tunnels et il faut compter environ entre 1,50 et 2,50 euros le tube et celui-là moi je paye 70 centimes donc le calcul est vite fait après on vous vend aussi des petites attaches pour tenir votre plastique dessus c'est de la merde dès qu'il y a un coup de vent il n'y en a plus et ben voilà je prends de la base j'utilise celle-ci pour moi ça c'est de la 180 microns vous pouvez l'utiliser plus gros et éviter plus fin parce que ça ne tient pas beaucoup au tempête voilà maintenant si vous avez votre terrain qui est dur si votre terrain est dur après vous voyez ça c'est une barre de fer souvent on trouve ça sur les bord des routes après les chantiers souvent on les oublie vous en prenez une que vous vous gardez sous le code je vais vous expliquer pourquoi bon on y va on y va on est parti bon je commence par mes deux tiges je vais remettre une ici alors je la penche un maximum bien pour qu'elle tienne je vais me tasser un peu voilà bon maintenant je vais mettre l'autre de l'autre côté même punition l'utilité du marteau ouais on enfonce au maximum avec le marteau voilà alors environ 50 cm du piqué environ 50 cm du piqué je vais commencer à mettre un arceau d'où voilà ma barre de fer pourtant il a bien plu alors pour faire un tunnel de 4 mètres il vous faut mettre en dessous en premier 5 arceaux c'est toujours comme ça si vous voulez faire 3 mètres il vous faut 4 arceaux c'est toujours le premier compte zéro après ça pique ah ouais il y a les ronces juste derrière les ronces ouais bon après un mètre plus loin à peu près alors là c'est un mètre plus loin attends Jaco je viens là devant hop je passe vas-y environ 1 m donc tu prends ta barre de fer qui fait environ 1 m tu calcules ouais j'ai dit environ Jaco ouais ouais tu refais pareil donc là on met les arceaux tous les 1 m c'est ça ? allez on va te laisser faire alors voilà la première partie à côté c'est fait et là Jaco fait exactement la même chose de l'autre côté d'accord environ 25 cm enfoncé ça marche ouais à peu près il y a 3 surprennes vous réduisez le voilà à hauteur du tunnel essayez de le mettre à peu près oui attendez je vais me mettre en face voilà il faut que ça soit hop ça à peu près comme ça j'aimerais refaire quand ça sera fini Jaco parce que là je suis j'étais toute quoi bon alors maintenant je vais mettre les ficelles de chaque côté hop pourquoi ? et pourquoi ? et pourquoi ? et pourquoi Jaco tu fais ça ? voilà parce que quand vous allez tendre votre basse dessus ouais souvent ici que ça se passe pardon Jaco ? souvent je suis fait ça il s'écrase ouais il plie donc en mettant une ficelle là il bougera pas pas bête non c'est pas bête du tout ça voilà d'où la nécessité du ciseau ben c'est mieux ben puis on va prendre une mètre 50 mètres une corde bon là il y a combien il y a un petit mètre un mètre de colle de corde pas de colle mais pas de colle mais pas de colle ni colle ni ficelle il y a un peu il y a un vrai nom dedans il est cool allez Jaco allez c'est bon alors là on vient de déplier la bâche avec Jaco alors pour un tunnel de 4 mètres il vous faut environ 6 mètres de bâche en longueur et là le tunnel est fait 1 mètre 20 de large donc il faut 2 mètres de large 2 mètres de large 6 mètres sur 2 mètres je conseille c'est celle là la 200 microns non 180 microns pardon minimum c'est bon avec toi les tempêtes il peut bien y aller ça ne bouge pas celle ci ça fait plusieurs années qu'on s'en sert celle là elle doit avoir 7 ans bref c'est 7 ans ça non celle ci ouais c'est la plus vieille ouais c'est la plus vieille pour l'hiver en tout au moins ça va être abîmée c'est pas grave alors maintenant tu vas nous faire quoi Jaco là ? on a mes fils de fer on va voir pourquoi c'est fait c'est prêt voilà ça c'est pas un brocoli épargné oui bon alors voilà ce que je fais on tient en plus toujours je vais rassurer tout ça attends attends je vais attraper le fil de fer hop alors là Jaco est en train de bien plisser le bout de la bâche tiens comme ça pour faire comme un nœud après le fil de fer voilà tiens je vais le faire je vais laisser un petit morceau de dépasser en dessous tu vois oui je vais faire deux tours ça suffit hop tu mets tout dans tes poches Jaco et c'est toujours les outils que je cherche ceux qui sont dans mes poches je serre un peu mais pas trop ça ne va pas la peine on ne partira pas hop hop maintenant je vais raccrocher ça alors au pitié ça c'est le céleri grave un céleri perpétuel un céleri perpétuel la livèche pour l'âge des montagnes c'est ce que vous voulez voilà donc là tu enroules bien ton fil de fer autour de ça voilà deux trois tours comme ça ça suffit voilà tu veux mettre un caillou ça marche maintenant le côté l'autre côté alors voilà ce qu'on vient de faire l'âge des montagnes ça sent super bon super fort et là Jaco il a tiré la bâche et il va faire la même chose on tendait un peu alors on tend un peu mais un peu mais pas trop quand même il faut qu'il y ait un petit peu de comment on va dire de mou Jaco voilà il ne faut pas que la marche a saoulé je l'ai je l'ai choqué ton fil de fer et on fait la même opération même punition de ce côté-ci par contre là je suis moins bien placé que de l'autre côté de toute façon c'est la même chose oui c'est la même chose oui 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 hop allez on serre un peu pas trop c'est pas la peine ça suffit alors arrête hop on voit bien ce que tu fais là quand même c'est bon voilà même chose bon là ça commence à prendre tournure c'est un peu tendu un peu tendu oui voilà la ficelle est en tension oui donc ça ça n'a pas de ficelle la reçue serait partie oui ça serait complètement aplati bon voilà pourquoi il faut 4 arceaux je vais monter 4 arceaux quand il y en a 5 en dessous oui ça dépend la longueur du tunnel il y en a 6 il y en a 5 il y en a 3 il y en a 2 donc je ne vais pas laisser ça comme ça bah non déjà on ne peut plus passer après ou bien alors même punition avec ma barre de fer alors je refais le tour allez on recommence on s'aligne sur les on s'aligne sur les premiers voilà mais la barre j'ai posé il faut être costaud bah oui alors tu vas faire ça tout le long on va te laisser faire alors là ça y est ce côté là c'est bon le tube au dessus si vous faites les trous avec la barre comme ça faites un peu plus profond que les premiers je vais vous dire pourquoi déjà le tube du dessus il faut le centrer un peu à peu près on n'est pas au centimètre près non on n'est pas au centimètre oui à peu près je vais regarder ici ce que ça fait au niveau de la bâche voilà voilà ok attend je viens pourquoi je mets ça voilà hop ici pourquoi j'en mets un pas dessus alors il va y avoir du vent je ne parle pas du 5 km je ne parle pas du 100, 130, 140 km du vrai vent qui arrive souvent l'hiver au mois de novembre de novembre à mars il y a souvent des tempêtes la bâche si vous mettez pas ça la bâche elle gonfle ça fait une prise d'air ça risque que de s'en aller avec l'eau ça va gonfler un peu mais pas trop et en plus je vous ferai vraiment une autre chose pourquoi c'est utile continue allez Jaco allez parce que je voulais jouer ah n'oublie pas tes outils ça serait dommage ben oui quand même alors voilà allez Jaco explique-nous un petit peu je mets mes catarsos dessus comme ça ça me tend ma bâche pour éviter que ça gonfle au vent voilà voilà et puis il y a un truc qui joue fervent aussi quand on arrive en bas comme ça moi je fais un ourlet mais extérieur quand il pleut ça reste là-dedans et ça vous fait un pot pour tenir votre bâche et aussi quand il y a les tempêtes et aussi quand il y a les tempêtes et puis l'eau ça fait c'est vrai que ça fait un bon un bon poids sur la bâche et ça la laisse bien coller au sol c'est ce que je fais pour tenir après c'est ici en bout alors en bout je prends un cahoulot et puis voilà oui ben là on va voir ça après alors pourquoi je fais comme ça parce que vous pouvez me dire je vais coincer ma bâche avec une planche tout le petit à côté puis voilà c'est fait oui voilà bien sûr mais quand vous allez arroser à chaque fois il faut enlever la planche relever la bâche remettre la planche puis attendre à chaque fois moi je fais ça même pour aérer hop hop j'arrose voilà je referme et on refait bien le pli il fait chaud le matin quand il fait chaud il fait chaud j'aère mon tunnel et ça reste comme ça on en a pour deux secondes à soulever la on se fait avoir passé voir baisser et c'est fait et on n'est pas obligé non plus comme ça d'ouvrir partout comme là on peut juste ouvrir par exemple ce côté là ça permet d'aérer tout ce qu'il y a dans le tunnel sans pour autant l'ouvrir entièrement voilà 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 un coup de revient d'un tunnel comme ça je dirais une vêtaine d'euros il y a 7 euros de 7 7 euros de d'arceaux et vous dire une quinzaine d'euros de bâche oui c'est la bâche qui coûtera le plus cher entre 20 et 25 euros on va dire pour faire ça et ça dure cette bâche elle a 7 ans donc ça dure très longtemps oui ça dure très très longtemps vous pouvez vous en servir deux fois de l'année pour le printemps et puis ben là ici à l'automne voilà pour protéger vos cultures c'est formidable voilà et puis l'été vos arceaux vous pouvez encore vous en servir vous enlevez la bâche l'été vous mettez la bâche et vous mettez un filet pour éviter les pyrites du chou pour éviter plein de trucs comme ça les chats du voisin parce que ils aiment bien gratter dans la terre meuble ah ils adorent ça les chats c'est horrible voilà voilà donc pour l'orientation vous faites selon la place que vous avez une fois que le soleil est dessus une majeure partie de la journée on s'en fout si c'est au matin si c'est au soir après on fait en fonction de son potager la place et puis des trucs en dessous environnement les murs tout ce qui fait de l'ombre voilà bon ben Jaco le tunnel est terminé vous n'avez plus qu'à faire allez au boulot au boulot et bien les amis Jaco et moi on vous dit à très très bientôt bon jardinage à tous c'est dans la boîte